Une courte page de réclame. En parlant de panache, on sait tous qu'il s'agit d'une bonne boisson légère et fraîche, un mélange de bière et de limonade. Mais non, pas du tout. Il s'agit d'un système d'autodéfense créé par Roger et Jean Laffont dans les années 50. Un système qui permet essentiellement de compléter les fameux coups de savate dont nous parlions dans une précédente vidéo. Car comme on le sait, le coup de poing de la boxe porté avec le poing nu est très dangereux pour l'intégrité de votre poing. Avez-vous déjà eu l'occasion de donner un coup de poing nu pour vous défendre ? Ça fait mal, n'est-ce pas ? Ça fait même très mal. Ça fait même tellement mal qu'on peut se casser les métacarpiens. Vous savez, ces petits os de la main. Cette fracture trouve même plusieurs surnoms dans le corps médical, comme la fracture du corps... Ah pardon, on l'appellera plus sobrement fracture du samedi soir. Eh oui, frapper avec son corps, c'est douloureux, chers amis. Et pour pallier ce gros inconvénient, les Laffonts père et fils ont décidé de remplacer les coups de poing par des frappes des mains ouvertes et bien d'autres petites surprises également. Mais pour bien comprendre, revenons un peu en arrière. Roger Laffont était initialement militaire de carrière et suivait la formation de moniteur d'éducation physique et de maître d'armes de la célèbre et prestigieuse École supérieure d'éducation physique de Joinville. Quand la guerre éclate, il est envoyé au front. Mais il est fait prisonnier avec ses frères d'armes et envoyé en Allemagne. Le 5 mai 1945, ses compagnons d'armes et lui sont libérés de leur camp de prisonniers de guerre, le Stalag 11B. Ils rentrent alors en France et doivent travailler. En tant que moniteur d'éducation physique de Joinville, Roger Laffont est un professionnel du sport. Il complète sa formation en intégrant l'équipe des professeurs formés par Pierre Baruzzi et devient officiellement professeur de boxe française. Il enseigne alors la boxe française, la canne, le bâton et les scrims. Au début des années 50, il fait la rencontre d'Henri Pley, devenu célèbre comme pionnier du karaté en Europe. Ce dernier connaît bien le milieu de la boxe française. Au début des années 50, il est difficile de vivre de l'enseignement des sports de combat. Il se laisse alors convaincre de commencer l'enseignement du karaté. Il me dira lui-même qu'il a acquis son grade de ceinture noire 2e d'âne de karaté par équivalence avec son niveau en boxe française. En 1956, il passe avec succès l'examen de professeur de karaté et en 1957, Henri Pley l'intègre même au comité technique de la Fédération française de karaté en raison de ses connaissances en karaté et dans les sports de combat. Roger Laffont commence à animer des cours de karaté. Ces cours sont en fait des cours de la méthode Laffont, mais en kimono, d'abord pieds nus, puis en chaussons de boxe française. Mais un désaccord sépare les deux hommes. Henri Pley veut importer le karaté en France et le développer, mais Roger Laffont considère que cela ne correspond pas à la mentalité française. Il quitte donc le karaté, abandonne définitivement le kimono et crée le panache. Un système d'attaque et de défense qu'il intègre pleinement à sa méthode qu'il nomme « panaché de combat français ». Mais qu'est-ce que ce panache ? Comme je le disais, le panache est un festival des coups interdits dans la boxe française. Pour cela, il s'inspire des trajectoires de la canne. On y retrouve des coups de tranchant de la main, des coups de poing-marteau, des piquets avec le bout des doigts, des coups de paume, la fameuse musette, des coups de manchette, des coups de genoux, des coups de pied directs ou encore écrasants, mais également des dégagements sursaisis et quelques techniques de torsion articulaire. Bref, le but est de compléter l'arsenal gestuel que nous apportent les sports de combat. Dans la vidéo du Capitaine France, vous avez pu voir cette gestuelle très particulière qui respecte certains principes. Les principes de combat de l'escrime classique. Le père Laffont disait qu'il y en avait quatre. La parade et l'esquive pour la défense, la feinte et le coup pour l'attaque. Les frappes mains ouvertes pour frapper vite, vite, vite et pour pouvoir saisir. Et des coups de pied de face plus directs. La génération de puissance de la boxe française et de la boxe anglaise, notamment en utilisant le principe du pivot et du balancier de bras. Et enfin, il s'agit de frapper des zones sensibles. Les roubignols comme il disait, le plexus, la gorge, les yeux, les tempes, le haut du crâne, les mâchoires, les articulations. En conclusion, il n'y a pas d'échange possible dans le panache de Maître Laffont. Le but est de mettre hors d'état de nuire maintenant, de mettre fin à l'agression. Maître Laffont me disait, ne joue pas avec ça. Le panache est une arme et non un sport de combat. Bien sûr, on peut toujours aménager la pratique pour produire des échanges entre partenaires d'entraînement, en visant des zones moins dangereuses, en fermant les mains, etc. Mais ce ne serait plus là le panache de Maître Laffont. Et ce panache d'attaque et de défense trouvera parfaitement sa place au sein de votre séance de la méthode Laffont. Cet ajout à la séance traditionnelle encouragera vos élèves et vos moniteurs à sortir des conventions des sports de combat. Le panache rappellera aussi avantageusement que les sports de combat sont des outils pour développer certaines qualités, mais pas une fin en soi. On peut prendre plaisir à pratiquer les assauts, mais ils ne sont que le simulacre du vrai combat. La grande question reste, pourquoi avoir appelé ce système panache ? Eh bien, tout simplement parce que le panache représente l'esprit français par excellence. Dans son discours de réception à l'Académie française le 4 juin 1903, Edmond Rostand a dit « Qu'est-ce que le panache ? Il ne suffit pas pour en avoir d'être un héros. Le panache n'est pas la grandeur, mais quelque chose qui s'ajoute à la grandeur et qui bouge au-dessus d'elle. C'est quelque chose de voltigeant, d'excessif et d'un peu frisé. Si je ne craignais d'avoir l'air bien pressé de travailler au dictionnaire, je proposerais cette définition. Le panache, c'est l'esprit de la bravoure. Oui, c'est le courage dominant à ce point la situation qui l'en trouve le mot. Toutes les répliques du Cid ont du panache. Beaucoup de traits du Grand Corneille sont d'énormes mots d'esprit. Le vent d'Espagne nous apporta cette plume, mais elle a pris dans l'air de France une légèreté de meilleur goût. Plaisanté en face du danger, c'est la suprême politesse. Un délicat refus de se prendre au tragique. Le panache est alors la pudeur de l'héroïsme. Comme un sourire par lequel on s'excuse d'être sublime. Ce seul mot de panache raconte la grandeur de la France et est un témoignage de la volonté de Roger Laffont de faire corps ici et maintenant avec cet héritage des temps passés. Ah, j'oubliais ! Vous reprendrez bien une goutte de panache ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501